et bien bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le décapode usb pour le mister fpga que j'ai acheté chez antonio villena qui permet en fait de jouer avec ses anciennes manettes des anciennes consoles sur le mister fpga avec cet adaptateur donc là on voit que j'ai branché la super famicom la manette de la neo geo cd avec les prises qu'on voit ici donc pour chaque console il ya deux ports aux manettes c'est le stick arcade et aussi le dongle de la megadrive pour la manette six boutons qu'on voit ici donc on peut faire tout fonctionner ainsi que la nes mais moi j'ai pas de manette nes et j'y joue très peu voilà un premier aperçu de plus près voilà comment c'est fait c'est les connectiques de nos anciennes consoles qui sont branchés dans un boîtier je crois que c'est du hardbuno qui est dedans donc on voit toutes les prises de partout et on va tester ça ensemble donc là c'est relié du mister fpga en usb vers le décapode aussi en usb comme on voit là et ça je vous explique comment ça marche donc on branche la manette super nintendo super famicom peu importe on branche bien fils ont choisi le corps super nintendo évidemment et on lance un jeu là j'ai pris super mario et voilà je m'aperçois que ça marche pas pourquoi c'est l'erreur de débutants c'est qu'il faut déjà switcher sur le sur le corps s nes il faut toujours débrancher la prise usb et à rebrancher une fois qu'on a choisi une manette et on va voir l'input lag et la réactivité avec cette manette en usb sachant que moi je ne sens pas trop l'input lag sur ce jeu ni en général sur aucun des jeux avec le mister fpga donc regardez quand on appuie c'est quand même c'est rapide là on fait une petite partie rapidement aussi juste pour vous montrer que c'est très réactif avec le maître d'origine et après on passera à une autre console à quel le skill c'est fabuleux donc maintenant on essaye la méga drive avec la manette six boutons sur thunder force 3 c'est parti montre le sont forcément la musique de thunder force c'est culte je suis donc là on voit pareil le manette répond au quart du tour il n'y a pas de souci tous les boutons sont reconnus ah oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que chaque corps mister fpga il faudra paramétrer la manette et les boutons spécifiquement pour qu'ils soient reconnus la première fois après c'est plus nécessaire on passe à la néo géo donc là toujours pareil on branche les deux manettes sur le décapode la manette néo géo cd et le stick arcade il faut pas oublier de permettre aussi le switch sur le décapode pour lui dire qu'on veut jouer avec une manette géo on essuie la manette évidemment et on n'oublie pas aussi de rebrancher le port usb vu qu'on a lancé un nouveau corps pour qu'il soit reconnu tout de suite avec les manettes voilà donc les deux manettes sont branchés on essaye ça sur windjammer alors vu que j'ai pas d'amis je vais essayer avec les deux manettes tout seul et je vous montre ça tant bien que mal devant l'écran allez c'est parti donc j'ai fait exprès à mettre en mode de joueur sinon ça n'a pas d'intérêt donc là on sélectionne ces personnages on valide avec les deux manettes je choisis le niveau donc j'ai fait la sélection des niveaux avec le stick arcade et je le valide avec la manette néo géo cd on va pas bien voir ce que je fais mais bon vous me croyez sur parole ça fonctionne bien donc on lance le frisbee à gauche on appuie à droite donc les deux manettes répondent aussi bien l'une que l'autre qu'on peut dire que tout marche bien avec ce décapote sur mrfpga via la connectique usb en conclusion on peut dire que le décapote usb est un excellent produit pour le mrfpga qui permet de jouer avec ses anciennes manettes il ya aussi la manette nes et pc engine qui sont utilisables donc moi je vous le recommande ça coûte une centaine d'euros donc c'est un petit peu cher mais ça vaut la peine voilà merci à très vite